Bonjour à tous, une revue de presse aujourd'hui largement dominée par l'actualité américaine et plus particulièrement par les suites des événements du Capitole. Planète Bourse, c'est tout de suite. Aux Etats-Unis, les actions des fabricants d'armes sont en hausse après les émeutes du Capitole. USA Today dévoile que les titres de Vista Outdoor, Stern, Roger & Co. et Smith & Wesson ont pris entre 2 et 12% dans les jours qui ont suivi les événements. Les volumes des ventes d'armes ne sont toutefois pas encore dévoilés. Selon Reuters, Deutsche Bank veut couper les ponts avec Donald Trump et ses entreprises. L'institution bancaire, le plus important prêteur de la Trump Organization, avec environ 340 millions de dollars de prêts en cours, ne confirme pas ses déclarations. Réseaux sociaux et institutions sont vent debout contre les émeutiers. Parmi eux, Paypal s'oppose au collecte de fonds pour les émeutiers du Capitole. L'opérateur de paiement numérique a bloqué GiveSendGo, un site chrétien de financement participatif qui collecte des fonds pour les personnes présentes au Capitole et fermé, un compte détenu par l'un des organisateurs du rassemblement. Twitter, de son côté, suspend plus de 70 000 comptes dédiés principalement au partage de contenu QAnon. AT&T Inc., American Express et Dow Inc. déclarent couper à leur tour les contributions de campagne de ceux qui contestent la victoire de Biden. Facebook supprime de sa plateforme tout contenu mentionnant Stop The Steal pour arrêter le vol, la phrase devenue populaire parmi les partisans de Trump convaincus de l'illégalité de la victoire de Biden. Et Amazon retire certains produits QAnon de sa plateforme en invoquant des articles offensants et des contenus inappropriés, des vêtements et des livres QAnon sont concernés. De l'autre côté, Parler attaque Amazon en justice pour avoir coupé son service. Le réseau social d'extrême droite hargue d'une décision illégale, violant les lois antitrust et favorisant son rival Twitter. En autre news, Ford va fermer ses trois usines brésiliennes au cours de l'année, dans le cadre d'une restructuration mondiale censée ramener les marges d'exploitation à 8%. Reuters rappelle que les ventes de véhicules ont chuté de 26% au Brésil en 2020 et que les perspectives sont sombres pour les années à venir, 5000 emplois sont menacés. Walmart se lance dans la fintech, le détaillant américain s'associe avec Rebit Capital pour créer des produits financiers dédiés aux personnes dites sous-bancarisées, parmi lesquelles des cartes de débit rechargeables notamment. Il y aurait des pirates russes derrière la cyberattaque de SolarWinds, c'est en tout cas la conclusion de l'enquête des agences de sécurité américaines qui ont identifié des outils similaires à ceux utilisés par Turla, un groupe de piratage qui serait lié au FSB, les services secrets russes. Dans le reste du monde, Ericsson remporte une victoire clé contre Samsung dans le cadre d'une affaire de brevets. Samsung aurait voulu que la décision d'un juge chinois prévale sur celle d'un tribunal américain au sujet de redevances et de taux de brevets mondiaux. Au cœur de l'affaire, c'est la question épineuse de l'application des décisions de justice en dehors des frontières concernées par les juridictions, dans le cadre de normes industrielles mondiales, les détails dans Bloomberg. Et enfin, les tensions chine-Australie se poursuivent et se jouent sur tous les terrains. Canberra a bloqué le rachat de ProBuild, un entrepreneur local du bâtiment, par le chinois CSCEC pour China State Construction Engineering Corporation, en invoquant des raisons de sécurité nationale. Le Financial Times nous rappelle que l'Australie a mis en place de nouvelles règles strictes sur les nouveaux investissements étrangers depuis le 1er janvier. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. A demain.